Nous reprenons notre séance. Monsieur le Président de la Polynie des Françaises, Monsieur le Vice-président, Mesdames les Ministres, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs de la Presse, Mesdames et Messieurs du Public, Mesdames et Messieurs les Chefs de Service, Collaboratrices et Collaborateurs, Mesdames, Messieurs les Représentants, Chers Collègues, Bonjour. Nous, Madame Bob Dupont, vous souhaitez faire une intervention préalable. Je vous écoute. Maruru, Président, Tato Poro et Amouimei, Farimei Tapaterfa, J'ai une petite remarque à vous faire, Président. Jusque-là, nous avons toujours débuté notre journée à 9h, et ça fait deux jours, maintenant que vous ne nous demandez plus au vice-président de commencer la journée, enfin la matinée ou l'après-midi. Je suis un peu étonnée, car si nous commençons, comme d'habitude, à 9h ou bien à 2h de l'après-midi, ça nous fait activer notre dossier. Je trouve que commencer à 10h, on perd du temps, et la VNF, on a commencé à 3h. On a travaillé à peine 2h, c'est insuffisant pour étudier notre budget, pour avancer plus tôt sur le budget. C'est la seule remarque que je voulais vous faire, Président. Merci. Bien, merci, Madame le rapporteur. Je voudrais simplement rappeler que vendredi dernier, lorsque nous nous sommes quittés, j'avais indiqué les raisons pour lesquelles j'ai repoussé, et c'est vrai que c'est inhabituel, notre séance à 10h15 ou 10h30, parce que un certain nombre de ministres, mais également un certain nombre d'élus de l'Assemblée, et je fais partie aussi de cela, devions participer à une réunion importante sur l'évaluation des charges qui entrent dans le transfert des nouvelles compétences de l'État vers la Polynésie française. Donc il était important que ces personnes que je viens d'indiquer soient présentes à cette réunion. Voilà. Mais c'est vrai que nous ferons en sorte de commencer nos séances à 9h pour que nous puissions examiner rapidement le budget qui est là et qu'on puisse en débattre également. Bien, nous étions arrivés au chapitre 990, les recettes de fonctionnement. Nous n'avions pas terminé ce débat. Le vice-président est présent. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le chapitre 990, recettes de section de fonctionnement ? Oui, madame Merselon. Oui, bonjour, monsieur le président de la Polynésie française. Mesdames et messieurs les ministres, bonjour. Bonjour, monsieur le président de l'Assemblée. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un chapitre très important puisqu'il s'agit là des recettes fiscales et on en a pour un total de 117 milliards. Il est donc normal que nous ayons des questions sur le sujet. Donc, j'avais posé vendredi une question sur la TVA. Je ne me rappelle pas avoir eu de réponse. Il a été indiqué en commission que le prévisionnel 2006 pour les recettes de TVA était de 42 milliards et il apparaît que c'est la même somme qui est envisagée en 2007. Donc, on peut penser que vous envisagez une conjoncture stable. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur les taxes, la TVA à l'importation, puisque depuis le début de l'année, les statistiques qui nous sont fournies indiquent que les importations sont stables. Autrement dit, pour le premier semestre 2006, il apparaît que les importations sont égales à 0% de variation. Donc, comment on peut avoir, avec, sur six mois de l'année, aucune augmentation des importations, une augmentation de la TVA à hauteur de 870 millions, sachant qu'il n'y a pas eu de variation de taux de TVA entre 2005 et 2006 ? Voilà, ça, c'est ma première question. Puis après, pour d'autres lignes, j'en aurai d'autres. Voilà. Merci, Mme Merceron. D'autres interventions sur ce chapitre ? Oui, Mme Tahouatama. M. le Président, bonjour et merci. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question pour notre président du pays. M. le Président, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi une voiture achetée à 900 000 en Amérique est revendue à 3 millions chez nous ? C'est ma seule question pour vous ce matin, M. le Président. Merci, Mme Tahouatama, pour le prix de la voiture américaine. Non, mais je répondrai quand même à la question. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. le Président. Même si une question hors du sujet, posez la question à votre président, M. Gasson-Floss. Il ne date pas d'aujourd'hui, ça. Marourou. C'est vous qui êtes le Président du pays, M. Oskar Temar. Bien, merci, M. le Président. D'autres interventions sur ce chapitre ? Plus d'autres interventions ? Oui, M. Buissou. M. le Président, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Nous avons bien sûr, M. le Président, beaucoup de questions à poser au gouvernement. Ce sont des questions importantes. La première question qui vient d'être posée sur la TVA, nous souhaitions aussi la poser, puisqu'on se rend bien compte qu'en termes de réalisation sur 2006... Un peu plus fort, s'il vous plaît. En termes de réalisation sur 2006, selon les chiffres de l'administration, nous n'aurions qu'une variation positive de moins de 1 point. C'est-à-dire, on serait à 0,86%. Ce qui nous étonne donc sur la projection faite par le gouvernement des rentrées de TVA pour 2007. Donc, je souhaite aussi insister sur les hypothèses de croissance économique au vu de la situation des importations et de la consommation locale. Comment est-ce que le gouvernement peut penser qu'en 2007, il y aura une rentrée de TVA, je crois, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, en termes de différence, mais de plus d'un milliard 700 millions de francs. Donc, ça, c'est une question. Une autre question touche à la situation des recettes non fiscales et exceptionnelles. Puisqu'on se rend compte aussi, et ça n'apparaît pas, évidemment, au niveau des documents budgétaires, qu'en termes de réalisation pour le pays, nous aurons, en fin d'exercice, moins de 2 milliards de francs sur ces postes-là. Comment se fait-il que vous n'ayez pas intégré à l'intérieur de votre document budgétaire cette moins-value sur les postes de recettes non fiscales et exceptionnelles ? Donc, c'est une des questions que nous souhaiterions poser. Nous en avons d'autres, évidemment, sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions, pour bien montrer que, là encore, le gouvernement a poussé un peu le bouchon sur ces estimations. Mais ça fera l'objet d'une question tout à l'heure, M. le Président. Merci. Bien. Merci, M. Buissou. D'autres interventions sur le chapitre 990 ? Monsieur le Vice-président. M. Buissou. 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 Merci. Merci. Merci, M. le vice-président, de ses réponses. Mme Merceron ? Je ne remercie pas M. Droulet pour sa réponse, parce que moi, je me perds dans les chiffres qu'il va trop vite, surtout quand il les dit en thaïtien. J'ai du mal à suivre. Néanmoins, j'ai d'autres questions. Je voudrais avoir la décomposition de la répartition du produit de la taxe pour l'environnement, l'agriculture et la pêche entre les différents domaines, puisqu'on a du mal à savoir comment cette taxe est répartie entre l'environnement, l'agriculture et la pêche. Ensuite, sur la ligne au-dessus, 712.61, droit de douane, il y a 910 millions en plus, ce qui est quand même relativement important. Donc, je voudrais savoir quelle est l'origine. Et troisième question relative au projet qu'avait le vice-président de taxer les importations de l'armée ou de l'État en Polynésie. Donc, il y a 350 millions qui sont, vous me comprenez ? 350 millions qui sont indiqués dans le rapport de présentation et je n'arrive pas à trouver, il n'y a pas de ligne et nous n'avons pas la décomposition d'un certain nombre de comptes. Donc, manque de transparence qui m'amène à vous demander si vous avez pris en compte ces 350 millions que paierait l'État, où se trouve cette ligne ? Et surtout, si vous avez bien pesé les conséquences, si vous persistez dans cette décision, si vous avez bien mesuré les conséquences à la fois en termes de délocalisation d'un certain nombre d'activités de réparation ou d'entretien des bâtiments de l'armée et également la conséquence que cela pourrait avoir quant à la facturation de prestations de services qu'assure l'armée à destination soit d'îles qui sont en rupture de stock, comme je prends le cas de Touréia qui manquait d'eau il y a quelque temps, le cas d'une troupe de Rapa qui a dû être ramenée également par un navire de l'armée pour que les enfants puissent aussi arriver à l'école à temps, l'exemple également des pêcheurs qui se sont perdus aux îles sous le vent il y a quelque temps, tout le monde, la presse a souligné l'heureuse fin de cette malheureuse aventure, mais personne n'a dit combien ça avait coûté à l'État. Donc j'aimerais bien que vous nous disiez si vous avez bien maintenu cette taxe et si vous avez bien pris en compte les conséquences de cette décision. Donc je ne conteste pas pour lesquelles il y a une absence d'obligation juridique. Je ne sais pas ce point-là que je voudrais que vous développiez. En français, s'il vous plaît. Merci, madame Mère Sauron. Monsieur le vice-président. Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président, Sono le vice-président, et vous pourrez le faire venir une flockance courses. Ça fait un coin chaud心рут que tu pourrais venir à ma족s. Le même lieu en 하루 de temps votre année, il faut suivre une descriptions en lumière qui tu nimmtだけ deiger. Aussi, League가락 de temps àNS만 au mois où vous drawez un individu que j'ai décidé, C'est parti. 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 Merci. D'autres interventions. Oui. Pourtant, j'ai bien commencé cette science sur le budget mais je commence aussi à m'énerver. Mme Rosina Shinpho, Pourquoi vous nous traitez d'hypocrites comme ça ? Je ne suis pas une hypocrite, moi. Quelle hypocrisie sur cette TVA ? Non, mais dis donc, vous avez promé le taoui. Eh bien, alors, montrez-nous que vous avez taoui. Ne venez pas tout le temps utiliser ce que nous avons mis en place, mes bonssons. Enfin, je veux dire, on est dans l'opposition. Mais laissez-nous aussi le fait d'exercer notre opposition, bon Dieu. Et on a envie de comprendre ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est quand même opaque depuis le début. Monsieur, en plus, on s'est bien posé, hein. Mais enfin, ne nous traitez pas. Mais enfin. Merci, Mme Taéro, Mme Bob Dupont, et ensuite, Mme Sinfa. Bonjour, Président. Je suis en train de faire un travail à Juliette et à Lucette. Je suis en train de faire un travail à Armel Bhiné. Je suis en train de faire un travail à mon âge, mais je suis en train de faire un travail à mon âge. Mais je suis en train de faire un travail à mon âge, maisil, quand même, c'est bien tonneau ou il a tout-il, mais aussi testé un travail à mon âge, sur le fondateur des gens budistes ne fais rien. J'appelais ça du chantage pour 350 millions la France va pas aider, l'état français est va pas aider notre population lorsqu'elle est en difficulté ? Non mais où est-ce qu'on va là ? C'est comme si on était dans un pays indépendant, l'État n'est plus là. A vous entendre. On est désolés, hein ? Merci. Merci, Mme Bob Dupont. Mme Sinfou ? Non, je réponds à Mme Tahirou. Donc, essayez de réfléchir un peu. Donc, même cette TVA en France, même l'armée en France paye la TVA. Alors, vous trouvez, donc, injuste que cette TVA soit payée ici en Polynésie française ? Alors qu'elle-même, la France nous a imposé une taxe sur l'aéroport. Est-ce que vous êtes monté au créneau pour défendre, donc, cette imposition de cette taxe ? Pas du tout. Merci, Mme Sinfou. M. le Président. Merci, Mme Sinfou. Sous-titrage MFP. ... 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 difficultés d'ordre budgétaire. Ils ne viendront pas frapper à la porte et même si demain un autre gouvernement venait au pouvoir. C'est cette réalité que vous découvrez un peu tardivement. Cette réalité, il faudra bien qu'on l'intègre maintenant dans l'approche économique, dans la construction budgétaire que nous allons faire pour le pays. La France n'a que faire de la Polynésie. Elle a ouvert une brèche. Monsieur le sénateur, on lui remercie, a fait un effort pour essayer de convaincre les parlementaires de suspendre à cette décision, mais ce n'est qu'une suspension. Demain, lorsqu'un nouveau gouvernement arrivera, ce n'est pas un problème de relation irrespectueuse ou inamicale. Et on est extrêmement intéressant de voir comment, après que M. Fritsch ait eu une révélation la semaine dernière, que l'indépendance était inéluctable. Voilà une autre relation de ce matin, que l'État français se positionnera en fonction d'abord de son critère, mais pas du critère de la Polynésie. Et cela, ça fait du bien de se réveiller de temps en temps. M. le vice-président. M. le vice-président, vous avez l'art d'esquiver les questions que l'on vous pose. Vous avez l'art d'esquiver les questions que l'on vous pose. Et dans votre réponse en thaïtien, vous me parlez d'élections à Phara. Quel est le rapport ? Quel est le rapport entre mon intervention de tout à l'heure, les questions que je vous ai posées sur la fiscalité des entreprises et votre réponse ? Vous avez un problème de conscience ? C'est parce que vous avez été battu à Hitya ? C'est pour ça ? C'est votre présence sur place à démoraliser vos électeurs ? Et vous venez me parler de quoi ? Je vous ai parlé, moi, d'élections sur Phara ? Vous pouvez rougir. Mme Tamara Bob-Dupont, vous n'avez pas la parole. Alors, en revenant sur le sujet, M. le vice-président, vous êtes là non pas pour juger les élections, mais pour répondre à nos questions sur vos projections pour 2007. Alors, je vais poser la question différemment pour que ce soit encore plus clair et que nous puissions réellement avoir des réponses aux questions. M. le vice-président, ministre des Finances. Vous voyez ici, j'ai un tableau et ce tableau reprend tous les chiffres que vous avez dans le budget. C'est plus facile pour la lecture. Comment on fait, et vous faites-vous, pour montrer une progression de 1,285,000,000 de francs sur l'IS ? Et pour tout de suite nous dire sur la ligne suivante qu'il y a une baisse de la contribution supplémentaire sur l'IS dû par les entreprises qui ont plus de 50 millions de francs de résultats et que là, il y a une baisse de moins 350 millions de francs. Je rajoute une question. Comment se fait-il que, alors qu'il n'y a pas eu de baisse des taux sur l'impôt sur les transactions, comment se fait-il que nous ayons une baisse des recettes comparativement au projet de budget 2006 de moins 670 millions de francs ? Voilà. Je préfère être plus direct à vous poser des questions comme celle-ci pour qu'on puisse avoir nos réponses. Parce que lorsqu'on essaie de vous expliquer, vous vous regardez en l'air comme ça. Donc on a l'impression que vous avez écouté peut-être des voix qui sont divines, vous aussi. Alors revenez sur terre. Nous sommes sur terre. Et ne rêvez plus à une prochaine victoire. Parce qu'à chaque fois que vous allez, tel le coq, chanter le nom de Ségolène, et plus vous allez perdre de voix. Alors vaut mieux arrêter là. Arrêtez les dégâts, M. le vice-président. Vous ne rendez pas service au Tavini Hulatira ? Merci pour vos réponses. Merci M. Buissou. M. le vice-président. Merci. 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 ... 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 dans ce chapitre en mesures nouvelles sont le prélèvement, en tout cas c'est ce qui est sur le document budgétaire, les prélèvements sur la Socredo en termes de dividendes et sur l'Office des postes et télécommunications. Je veux rappeler ici bien sûr la modification qui a été apportée par amendement lors de l'étude du budget en commission puisque au lieu d'intituler prélèvement de dividendes sur la Socredo vous l'avez intitulé prélèvement de dividendes sur les sociétés et s'agissant de l'OPT vous avez remplacé par prélèvement sur les établissements publics ce qui vous laisse donc une marge de manoeuvre beaucoup plus vaste que le fait de désigner ici directement les sociétés ou les établissements publics sur lesquels vous souhaitez faire ces prélèvements sachant bien entendu que c'est bien la première fois dans notre pays que l'on va prélever sur les excédents de recettes sur les bénéfices j'irai des sociétés ou sur les bénéfices des établissements publics même si c'était une notion qui n'existait pas réellement auparavant et c'est ce qui fait d'ailleurs l'originalité du budget comme c'est un peu targué le ministre des finances récemment ça fait donc quand même 2 milliards 950 millions de francs de prélèvement soit sur les sociétés soit sur les établissements publics on a eu l'occasion en ce qui nous concerne récemment de vous dire en quoi on savait irrégulière et illégal le prélèvement de taxes sur les établissements publics surtout lorsqu'il s'agit de taxes affectées par notre assemblée ma première question est celle-ci si vous avez souhaité changer le libellé de l'OPT et de la soucré d'eau est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est bien sur l'OPT que vous allez prélever ou si c'est pas sur l'OPT sur quel autre établissement vous comptez prélever deuxième question touche à la soucré d'eau est ce que vous n'avez pas changé de fusil d'épaule est ce que c'est bien sur la soucré d'eau que vous allez prélever les 950 millions de francs s'agissant de la soucré d'eau toujours et c'est une troisième question que je pose vous avez autorisé récemment l'entrée dans le capital de cette banque d'une banque dirait à connotation plus privée qui s'appelle la brede et en termes de remplacement de ce que détenait auparavant l'agence française du développement et ce que j'ai été moi en ce qui me concerne administrateur de la soucré d'eau et ce que nous avions compris à l'époque de cette volonté de notre partenaire de l'agence française du développement de permettre l'introduction de la brede était justement d'essayer dirait d'éviter que nous ayons un partenaire qui soit un partenaire banque privée et qui dévoile ses intentions de vouloir prendre sur les capitaux de la soucré d'eau parce que nous avions nous une position à cette époque là à défendre qui était au fait que cette banque est une banque du développement économique bien sûr mais aussi sociale de notre pays et que si on commence à se redistribuer les dividendes il va pas rester grand chose pour faire de l'économique et du social or ici vous allez non seulement ouvrir la porte au territoire sur des prélèvements mais vous allez ouvrir aussi sur cette banque française et internationale qui s'appelle la brede sur les prélèvements concernant les bénéfices de la soucré d'eau ce qui veut donc dire qu'il n'y aura plus de politique notamment sur les taux d'intérêt qui permettraient le développement des entreprises locales donc ma question est celle là est ce que vous pouvez nous confirmer donc que c'est bien sûr l'opété et c'est bien sûr la soucré d'eau que vous allez effectuer ces prélèvements je vous remercie merci monsieur buissou madame algon merci président c'est par rapport à l'article 58 j'aurais je souhaiterais avoir des précisions intitulées divers autres produits d'activité vous prévoyez un plus de 8 millions 556 donc ce qui fait donc un produit attendu de 78 millions 556 est ce que d'abord on peut savoir quels sont ces autres produits d'activité et où en étant au niveau de des rentrées au 30 novembre par exemple de cette année merci merci madame algon madame sinfo merci monsieur le président j'aimerais vous demander d'avoir un interprète pour interpréter le français de madame nerseron elle elle a posé des questions que je suis pas arrivé à comprendre même en français et et je simplement je voudrais lui dire que nous sommes au chapitre 991 gestion financière en plus 7 au section fonctionnement alors qu'elle parlait donc d'investissement des exposés de motif donc je lui demande simplement de revenir à l'article au chapitre 991 où on parle donc de recettes dans la section donc gestion financière et pour la section de fonctionnement merci madame sinfo madame fulaire merci monsieur le président monsieur le vice-président mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers publics bonjour ma question se reporte à celle de monsieur buissoux par rapport à l'amendement qui a été fait en commission justement sur la socrée la socrée d'eau qui est devenue société l'opté épique j'aimerais savoir si c'est la pérennisation des pensions et la généralisation aux autres sociétés aux autres épiques de quelle société il s'agit et de quel épique il s'agirait merci merci madame fulaire d'autres interventions sur ce chapitre là monsieur le vice-président je pense que nos micros ne supportent pas bien la langue thaïsienne c'est pour ça mais vous inquiétez pas on est en train d'y remédier merci madame je vais vous présenter C'est moi. C'est-à-dire aussiникces, des flots pour qu'al ganhar de vie. C'est-à-dire pilier prudent et ... 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